... Il y a tant à apprendre en regardant Art et Découverte avec les cours Legendre. Cours particuliers Legendre, soutien scolaire depuis 1957. ... L'éternelle jeunesse, l'éternelle beauté, et pourquoi pas l'immortalité. Les hommes en rêvent, et depuis longtemps. ... Pourquoi les forces vitales déclinent-elles ? Il y a plusieurs milliers d'années, les guérisseurs et les philosophes se penchaient déjà sur la question. Et les réponses, on les retrouve aujourd'hui, à la faveur de fouilles archéologiques. Elles sont parfois stupéfiantes. Certaines civilisations anciennes possédaient la connaissance des forces vitales et le secret du bien-être. ... Remontons le temps. Deux mille ans avant notre ère. Le guérisseur Kuldep vit sur les bords de l'Indus. Son nom signifie « Lumière de la Communauté ». Atreya est son disciple. ... Les plantes médicinales que Kuldep conserve dans sa hutte sont précieuses. C'est d'elles qu'il tire son pouvoir de guérisseur. Devant la hutte, une femme est étendue à l'ombre. Elle a eu un malaise. ... Kuldep va passer du temps à son chevet. ... Il pratique le shirodara. C'est-à-dire le versement continu d'un liquide sur le front. Ici, le liquide est une huile de sa fabrication. Le shirodara se pratique encore aujourd'hui. Le docteur Mera est Vedia. C'est-à-dire médecin ayurvédique. « Comment vous sentez-vous Nadine ? » « Bien. » Nadine vient de Francfort. Elle est consultante en management. Elle souffre de problèmes d'audition dus au surmenage. N'ayant pas trouvé de remède efficace en Allemagne, elle est venue consulter une Vedia en Inde. Pour se soigner, Nadine a décidé de partir loin de son travail et du stress de son quotidien. Selon la doctrine ayurvédique, chaque être humain est un cosmos en miniature, constitué des éléments de la nature. Le vent et l'air déterminent la nature d'un être et sa prédisposition à telle ou telle maladie. Le feu. Cet élément, entre autres effets, transforme la nourriture en énergie et crée les impulsions. L'eau également est un élément vital et caractérise le changement. Avant d'établir un diagnostic, le Vedia détermine la nature profonde de son patient selon l'équilibre de ses doshas, autrement dit, de ses humeurs biologiques, au nombre de trois. Est-ce que cette pâte que préparent les femmes sera étalée sur mon corps ? Directement sur ma peau, ce sera bénéfique ? Oui, ce sera bénéfique. Charon est anglaise. Elle souffre de psoriasis. La Vedia lui a prescrit un traitement à base de terre de termitière. Un remède millénaire. L'argile va sécher des heures durant, sous un soleil ardent. Autrefois, on observait les changements de couleur de l'argile pour déceler l'emplacement de fractures et de blessures internes. Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Charon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfouie un village datant de 2000 avant notre ère. Alors ? Alors ? Salut. Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? La communauté qui vivait là était en très bonne santé. Les gens atteignaient un âge respectable. Les femmes aussi bien que les hommes. Sur le terrain, les archéologues découvrent des systèmes d'égout et de bain public. preuve que l'hygiène était une vraie préoccupation. Puis, ils font une autre découverte. Un miroir en cuivre. Les miroirs en cuivre sont généralement équipés d'un manche. Voyez cette partie arrondie. Le manche est sans doute caché par le sable. Chose marquante, le miroir fait partie du mobilier funéraire. On trouve un miroir dans la plupart des tombes de femmes de la civilisation de l'Indus. Elles étaient persuadées qu'en se regardant dans le miroir, elles voyaient le reflet de leur âme. Elles ne le transmettaient pas à leur fille, mais l'emportaient avec elle dans l'au-delà. Nous retrouvons Nadine. L'objectif premier de son voyage n'est pas de guérir, mais de se ressourcer. Nadine doit rééquilibrer les forces qui sont en elle. selon le principe de l'ayurvéda. En Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues, mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Notamment ici, à la clinique SN Mead. Ces fluides corporels congelés proviennent de sujets préalablement soumis au stress. Ils serviront à une analyse comparative des taux d'hormones, notamment du cortisol. L'étude s'étale sur trois mois. Elle doit permettre de mesurer si le yoga aide effectivement à évacuer le stress et pourquoi. « En inspirant, vous vous étirez sur l'avant du tronc. En expirant, vous revenez légèrement en avant. » Comment le stress se manifeste-t-il dans le corps ? Comment s'élimine-t-il ? Michela Vardar effectue une étude comparative. Elle porte sur des personnes qui pratiquent régulièrement le yoga et d'autres qui n'en font jamais. « Vous allez plonger la main dans cette eau glacée en étirant les doigts. L'étude-moi stop dès que vous ne verrez plus. » « Au début, ça va. Ce n'est pas trop froid. » « Oh, là, ça devient très froid. » L'accélération du poux est particulièrement sensible. Le corps subit un choc. « Je m'en rends compte quand je respire. Ça commence à faire mal. » « C'est difficile de mesurer le stress. Nous recourons à des techniques utilisées dans le monde entier. Nous voulons établir une base de comparaison entre les effets d'un médicament, du sport, du yoga. » Les performances cardiaques sont analysées par ultrasons. La manchette est gonflée jusqu'à bloquer complètement le passage du sang. On mesure ensuite la réaction du système circulatoire et la vitesse à laquelle l'artère reprend sa fonction normale. Les premiers tests montrent que ceux qui font du yoga obtiennent de meilleurs résultats. C'est un excellent indicateur précoce d'artériosclérose. Plus les artères se détendent vite après un tel stress, moins vous risquez de subir un infarctus du myocarde plus tard. L'étude le confirme. Les sujets qui pratiquent le yoga obtiennent objectivement de meilleurs résultats. La pression sanguine baisse ainsi que les rythmes respiratoires et cardiaques. Les patients se sentent mieux et ils souffrent moins du dos et de la tête. Retour en Inde, auprès de Nadine. La jeune femme souffre également de maux de tête. Son traitement ayurvédique est à base de groseilles épineuses qu'on appelle Amla. En Allemagne, pour traiter mon acouphène, on se concentrait naturellement sur mon oreille. Alors qu'ici, l'oreille ne joue absolument aucun rôle. On traite le corps dans son entier. Nous couvrons votre tête d'une pâte faite de pulpe d'Amla et de beurre clarifié. C'est excellent pour les migraines. Et vous dormirez mieux et vous serez plus détendu. Vous sentez la fraîcheur de l'Amla ? Oui. Le cataplasme est recouvert d'une feuille de bananier pour éviter qu'il ne sèche trop vite. La vallée de l'Indus, il y a 4000 ans. Kuldep, le guérisseur, est âgé désormais. Atreya, son élève, va prendre sa suite. Tout le savoir acquis au fil des années, Atreya doit le connaître par cœur. Il n'existe aucun manuel, aucun remède universel. Posséder le savoir thérapeutique confère un immense pouvoir, mais il faut le pratiquer avec une grande sagesse. Ce savoir est transmis oralement et uniquement aux hommes vénérables. Voici venue l'heure de la passation. Kuldep se retire pour se consacrer à une vie d'assaise. Dans de nombreuses années, Atreya devra, à son tour, transmettre son savoir à un jeune disciple. Ce sont des Védias comme Kuldep et Atreya qui ont établi les fondements de l'Ayurveda, la science de la longévité. Ils les ont appris en s'observant eux-mêmes, en étant attentifs aux modifications de leur propre corps. Mais après 700 ans de paix, la civilisation de l'Indus s'effondre. Et avec elle, c'est l'Ayurveda qui menace le disparaître. Il en serait sans doute ainsi sans l'intervention en l'an 300 avant notre ère d'un médecin militaire. Également élève d'un grand guérisseur. Son nom ? Zushruta. Zushruta va consigner son savoir par écrit. Rappelons-nous que jusqu'alors, l'Ayurveda était transmis oralement. L'homme rédige en sanskrit la langue des érudits indiens sur des feuilles de palmiers. Zushruta note tout ce qu'il sait, remède par centaines et interventions médicales, ainsi que des réflexions philosophiques. Nul ne peut recouvrer la santé si son corps et son esprit ne sont pas en harmonie. Les feuilles de palmiers gravées par Zushruta ont depuis longtemps disparu. Mais ces notes ont été régulièrement recopiées. Ici, des copies manuscrites au collège Ayurveda de Trivandrum. Les écrits de Zushruta sont encore enseignés de nos jours et ces traitements appliqués par les médecins ayurvédiques. Enduites régulièrement d'huile de citronnelle, les feuilles de palmiers se conservent pendant deux siècles. Un des chapitres les plus importants du Zushruta traite de certaines parties du corps particulièrement sensibles appelées les points marmas. Zushruta les a identifiés au cours de son activité de médecin militaire. Les blessés étaient nombreux sur les champs de bataille et ils étaient pour lui autant de sujets d'études. Zushruta remarque qu'en touchant les points marmas, on peut aussi bien guérir que tuer. Ces points sont des centres vitaux et énergétiques, des points de jonction et de croisement de vaisseaux sanguins, de nerfs, d'organes. Zushruta décrit ainsi 107 points marmas. Le Kalaripayat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marmatherapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de Calaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, séance de déchiffrage. Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Shine. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. Les théories indiennes sont en vogue dans le monde entier. Les cures indiennes sont particulièrement appréciées par les occidentaux souffrant de surmenages. Ici, on dit qu'on ramène à la vie les âmes européennes qui sont mortes. Au cœur des cures ayurvédiques, le panchakarma, autrement dit, les cinq systèmes de purification. Vomissement, purgation, lavement, saigné et rinçage nasal. Lors du soin royal, qui consiste en un très long massage, on utilise 3 à 5 litres d'huile de plante. L'huile qui s'écoule est réchauffée, puis réutilisée pour le massage. Ce traitement dilate les canaux du corps. L'huile combinée à la sueur nettoie les cellules corporelles. Les toxines sont éliminées par les intestins. La peau est en quelque sorte un rein d'appoint. À travers elle, le corps excrète toxines et résidus. Sur le plan scientifique, on ignore ce que ces résidus représentent. Toutefois, nombre de cures ayurvédiques donnent des résultats stupéfiants. L'une d'elles a permis d'apaiser le psoriasis de Sharon. Les massages à l'huile chaude dilatent les pores de la peau. Les substances actives des huiles pénètrent au plus profond du derme et se lient aux toxines. Selon les thérapeutes indiens, ces toxines sont ensuite évacuées avec l'huile. Une partie est acheminée par le sang dans le système digestif. Une autre remonte les sept couches du derme et est évacuée par la sueur. Une fois le massage royal terminé, l'huile imprégnée de sueur est éliminée. Elle n'est plus jaune, mais noire. Retour auprès de Shaheen. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur les points marma, le remplacement sur le corps humain et la façon dont on peut les activer. Alavadi, c'est le point entre les deux mâchoires. La connaissance de tous les points énergétiques du corps confère au Védia le pouvoir de vie et de mort. Une puissance inquiétante. Dans l'Antiquité, les guérisseurs passaient sans doute pour des sorciers. Ici, un autre des élèves du Védia doit faire la démonstration de sa maîtrise des points marma. Les écrits de Zushruta interdisent de pratiquer la marma-thérapie en public. Aussi, l'exercice doit-il être pratiqué sur un animal. L'élève doit paralyser la poule, puis la remettre sur pattes. Ok. C'est tout. Et il y a bien. L'élève a réussi. Pour intervenir sur les points marma, les Védia utilisent surtout leurs mains. Au XIXe siècle, les Britanniques prennent possession de l'Inde. Ils font emprisonner un grand nombre de Védia et font fermer les écoles d'Ayurveda pour tenter d'imposer la médecine occidentale dans le pays. Mais la médecine ancestrale survit à la colonisation britannique. Comme le veut la tradition, le Védia prépare lui-même ses remèdes. La plupart des ingrédients proviennent de la forêt qui s'étend là, juste devant la hutte. Ce sont les mêmes remèdes que le docteur Meira prépare pour son hôpital ayurvédique de Raja, quoiqu'en plus grande quantité. Dans ses cuves, elle fait chauffer des huiles selon une recette de Zushruta. L'illustre Érudit a même pensé à indiquer quelle boîte de chauffe employée pour la cuisson. La plupart des remèdes sont tirés des écrits anciens, mais nous fabriquons aussi une vingtaine de remèdes de notre invention et nous obtenons d'excellents résultats avec ces remèdes. Ici, l'huile de sésame a cuit durant 4 heures avec des extraits de 20 plantes différentes. Le bouillon est filtré pour ne garder que l'huile essentielle. Les racines et les écorces sont les ingrédients de base des remèdes ayurvédiques. Elles sont récoltées par tonnes dans les forêts indiennes. Trois femmes passent leur journée à hacher les ingrédients. Ces racines d'asperges sauvages seront ajoutées à la prochaine cuvée d'huile de sésame. Certains remèdes reviennent très chers. Mais remplacer les ingrédients les plus coûteux par des produits de substitution affectent bien entendu la qualité du remède. de la médecine. Ces deux racines semblent de la même espèce mais seule celle de gauche provient d'un arbre rare de la jungle. L'analyse en laboratoire est l'unique moyen de déceler la fraude. Mandatée par les autorités indiennes, l'institut Kotakal étudie les 4000 plantes utilisées dans la médecine ayurvédique. Les lamelles sont teintées pour mieux distinguer la structure des cellules. A gauche, l'ingrédient original. A droite, le faux, dont l'utilisation peut se révéler nocive pour le patient. L'utilisation de métaux, or et mercure, ou zinc, comme ici, est également dangereuse. L'inhalation des vapeurs de métal est tout aussi nocive et doit être strictement dosée. Pour les reins, les métaux sont un poison. En Europe, rares sont les thérapeutes qui font usage de métaux. Ce n'est pas le cas en Inde. L'oxyde de zinc est mélangé à des herbes et du jus de citron avant d'être cuit sous forme de boulettes aplaties dans des pots d'argile. La purification des métaux dangereux est expliquée dans les écrits anciens. Le procédé a peu évolué depuis l'Antiquité. Des bouses de vaches séchées servent de combustible. Les boulettes d'oxyde sont recuites et mélangées une quinzaine de fois avant d'être réduites en une poudre appelée basse-main. Cette poudre donne d'excellents résultats dans le traitement des maladies de la vessie et du diabète. Face au surmenage, aux mauvaises habitudes alimentaires et à la pollution, de plus en plus de citadins reconnaissent les vertus de l'Ayurveda et y ont recours. Dans ce plateau, un kilo de résine d'encens, un produit utilisé depuis des millénaires en Inde. Et pour le docteur Mera, l'encens a encore de l'avenir et de nouvelles applications sont à l'étude. Nous l'utilisons surtout comme analgésique et comme anti-inflammatoire. Nous l'appliquons sur le front pour soigner les sinusites, les migraines et autres maux de tête chroniques. Cette résine se récolte depuis l'Antiquité, dans des bois comme celui-ci. La résine possède des vertus curatives exceptionnelles selon les médecins indiens. Mais faute de preuves scientifiques irréfutables et définitives, l'encens ne peut être commercialisé sous forme de médicaments dans la plupart des pays industrialisés. Ces preuves scientifiques, certains les recherchent à 6500 kilomètres de là, dans un laboratoire sécurisé de l'université de Tübingen en Allemagne. Rares sont les pharmacologues à s'intéresser à l'Ayurveda. Le doctorant Ulf Simonheit, lui, a une motivation personnelle. Cet ancien décathlonien de haut niveau s'est abîmé un genou. Il compte sur l'encens pour soigner son arthrite. Ulf, tu refais le test du COX-2. Nous aurons les résultats cet après-midi. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Les chercheurs de Tübingen ont isolé les différentes substances actives de l'encens. Le professeur Weertz, directeur de thèse d'Ulf Simonheit, est très impressionné par les acides dits boswelliques. Les propriétés actives des acides boswelliques sont très étendues. Elles se révèlent notamment efficaces contre l'asthme, l'arthrite, les inflammations intestinales chroniques et le cancer. L'encens présente de multiples vertus. Les spécialistes de Tübingen aimeraient pousser leurs études, mais les groupes pharmaceutiques rechignent à les suivre. Les chercheurs ont pourtant réuni quantité de preuves. Ils savent par exemple que pour les traitements de longue durée, l'encens est moins nocif que la cortisone. Lorsqu'on injecte de la cortisone ou de l'acide boswellique à des patients souffrant d'une même inflammation, l'effet thérapeutique est le même. En revanche, les effets secondaires de la cortisone sont considérables, alors que ceux des acides boswelliques sont bien moindres. L'encens soignera-t-il l'arthrite du doctorant Ulf ? Oui, via le système circulatoire. Les substances actives gagnent les cellules malades et neutralisent l'inflammation. L'encens agit donc comme la cortisone. Toutefois, quand les traitements sont très longs, la cortisone a des effets secondaires dommageables. Elle favorise l'ostéoporose et fragilise les os. En dépit de l'efficacité de l'encens, les groupes pharmaceutiques préfèrent vendre des remèdes à base de cortisone qu'ils ont développés eux-mêmes et dont les brevets leur rapportent des fortunes. Aucun brevet n'ayant été déposé pour l'encens, il ne peut être utilisé dans les médicaments. Toutefois, les résultats obtenus à Tübingen sont si prometteurs qu'une petite société pharmaceutique de Fribourg procède actuellement aux premiers essais cliniques. l'encens sera le premier remède ayurvédique avalisé par les autorités médicales allemandes. En Inde, l'intérêt des occidentaux suscite autant de fierté que d'inquiétude. Les essences médicinales se raréfient et l'on ignore pourquoi. Les autorités indiennes ont chargé l'Institut Kotakal de mener des recherches. Certes, les plantes médicinales se font rares car elles sont très recherchées. Le prix des plantes naturelles ne cesse de grimper. Bien des forêts sont pillées et certaines espèces menacent même de disparaître. L'Institut Kotakal a créé il y a 20 ans une arche de noé botanique. Le jardin compte 1200 espèces qui, dans la nature, ont disparu. Leur patrimoine génétique est conservé ici. Et leurs gènes sont exploités. Les botanistes de Kotakal clonent les plantes rares et les offrent gratuitement à l'industrie pharmaceutique pour qu'ils en fassent la culture. 35 espèces sont stockées dans ces salles de culture. La température ambiante est constante, 23 degrés Celsius. L'Inde accueille de plus en plus de touristes attirés par ses trésors innombrables. Mais son plus grand trésor n'est-il pas sa science thérapeutique ? Laquelle s'exporte d'ailleurs très bien. La science de la longévité a conquis l'Occident. Pas seulement dans les centres de bien-être, on l'enseigne aussi dans les écoles de médecine. Du haut de ses 4000 ans, l'Ayurveda, science de la longévité, n'est-elle pas elle-même un modèle de longévité ? Hawaï est devenu un véritable laboratoire des tests américains sur les OGM. mais nous constaterons demain que la résistance s'organise. Nadine doit rééquilibrer les forces qui sont en elle, selon le principe de l'Ayurveda. En Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues. Mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Notamment ici, à la clinique Essen-Meet. Ces fluides corporels congelés proviennent de sujets préalablement soumis au stress. Ils serviront à une analyse comparative des taux d'hormones, notamment du cortisol. L'étude s'étale sur trois mois. Elle doit permettre de mesurer si le yoga aide effectivement à évacuer le stress et pourquoi. « En inspirant, vous vous étirez sur l'avant du tronc. En expirant, vous revenez légèrement en avant. » Comment le stress se manifeste-t-il dans le corps ? Comment s'élimine-t-il ? Michela Vardar effectue une étude comparative. Elle porte sur des personnes qui pratiquent régulièrement le yoga et d'autres qui n'en font jamais. « Vous allez plonger la main dans cette eau glacée en étirant les doigts. L'étude-moi stop dès que vous ne pourrez plus. » « Au début, ça va. Ce n'est pas trop froid. » « Oh là, ça devient très froid. » L'accélération du poux est particulièrement sensible. Le corps subit un choc. « Je m'en rends compte quand je respire. Ça commence à faire mal. C'est difficile de mesurer le stress. Nous recourons à des techniques utilisées dans le monde entier. Nous voulons établir une base de comparaison entre les effets d'un médicament, du sport, du yoga. » Les performances cardiaques sont analysées par ultrasons. La manchette est gonflée jusqu'à bloquer complètement le passage du sang. On mesure ensuite la réaction du système circulatoire et la vitesse à laquelle l'artère reprend sa fonction normale. Les premiers tests montrent que ceux qui font du yoga obtiennent de meilleurs résultats. « C'est un excellent indicateur précoce d'artériosclérose. Plus les artères se détendent vite après un tel stress, moins vous risquez de subir un infarctus du myocarde plus tard. sont-ils gefährdés après un heart-infarct ? » « Oui. » « Oui. » Les feuilles de palmiers se conservent pendant deux siècles. Un des chapitres les plus importants du Zushruta traite de certaines parties du corps particulièrement sensibles appelées les points marmas. Zushruta les a identifiés au cours de son activité de médecin militaire. Les blessés étaient nombreux sur les champs de bataille et ils étaient pour lui autant de sujets d'études. Zushruta remarque qu'en touchant les points marmas on peut aussi bien guérir que tuer. Ces points sont des centres vitaux et énergétiques, des points de jonction et de croisement de vaisseaux sanguins, de nerfs, d'organes. Zushruta décrit ainsi 107 points marmas. Le calaripayat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marmatherapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de Kalaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Kalaripayat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marmatherapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de kalari payate de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aujourd'hui, séance de déchiffrage. ... Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Shine. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. ... Les théories indiennes sont actives de l'encens. Le professeur Weertz, directeur de thèse d'Ulf Simonheit, est très impressionné par les acides dits boswelliques. ... Les propriétés actives des acides boswelliques sont très étendues. Elles se révèlent notamment efficaces contre l'asthme, l'arthrite, les inflammations intestinales chroniques et le cancer. ... ... ... L'encens présente de multiples vertus. Les spécialistes de Tübingen aimeraient pousser leurs études, mais les groupes pharmaceutiques rechignent à les suivre. Les chercheurs ont pourtant réuni quantité de preuves. Ils savent par exemple que pour les traitements de longue durée, l'encens est moins nocif que la cortisone. ... ... Lorsqu'on injecte de la cortisone ou de l'acide boswellique à des patients souffrant d'une même inflammation, l'effet thérapeutique est le même. En revanche, les effets secondaires de la cortisone sont considérables, alors que ceux des acides boswelliques sont bien moindres. L'encens soignera-t-il l'arthrite du doctorant Ulf ? Oui, via le système circulatoire. Les substances actives gagnent les cellules malades et neutralisent l'inflammation. ... L'encens agit donc comme la cortisone. Toutefois, quand les traitements sont très longs, la cortisone a des effets secondaires dommageables. Elle favorise l'ostéoporose et fragilise les os. En dépit de l'efficacité de l'encens, les groupes pharmaceutiques préfèrent vendre des remèdes à base de cortisone qu'ils ont développés eux-mêmes et dont les brevets leur rapportent des fortunes. Aucun brevet n'ayant été déposé pour l'encens, il ne peut être utilisé dans les médicaments. Toutefois, les résultats obtenus à Tübingen sont si prometteurs qu'une petite société pharmaceutique de Fribourg procède actuellement aux premiers essais cliniques. Si les résultats se révèlent positifs, l'encens sera le premier remède ayurvédique avalisé par les autorités médicales allemandes. En Inde, l'intérêt des Occidentaux suscite autant de fierté que d'inquiétude. Les essences médicinales semblent parfaitement indiquées. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfoui un village datant de 2000 avant notre ère. à cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? La communauté qui vivait là était en très bonne santé. Les gens atteignaient un âge respectable, les femmes aussi bien que les hommes. Les blessures internes. Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda, il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfoui un village datant de 2000 avant notre ère. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? Retour auprès de Chahin. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur les points marma, le remplacement sur le corps humain et la façon dont on peut les activer. À la vadie, c'est le point entre les deux mâchoires. La connaissance de tous les points énergétiques du corps confère au Védia le pouvoir de vie et de mort. Une puissance inquiétante. Dans l'Antiquité, les guérisseurs passaient sans doute pour des sorciers. Ici, un autre des élèves du Védia doit faire la démonstration de sa maîtrise des points marma. Les écrits de Zushruta interdisent de pratiquer la marma-thérapie en public. Aussi, l'exercice doit-il être pratiqué sur un animal. L'élève doit paralyser la poule, puis la remettre sur pattes. L'élève a réussi. Pour intervenir sur les points marma, les Védia utilisent surtout leurs mains. Au XIXe siècle, les Britanniques prennent possession de l'Inde. Ils font emprisonner un grand nombre de Védia et font fermer les écoles d'Ayurveda pour tenter d'imposer la médecine occidentale dans le pays. Mais la médecine ancestrale survit à la colonisation britannique. Comme le veut la tradition, le Védia prépare lui-même ses remèdes. La plupart des ingrédients proviennent de la forêt qui s'étend là, juste devant la hutte. Ce sont les mêmes remèdes que le docteur Meira prépare pour son hôpital ayurvédique de Raja, quoiqu'en plus grande quantité. Voici venue l'heure de la passation. Kuldeb se retire pour se consacrer à une vie d'assaise. Dans de nombreuses années, Atreya devra, à son tour, transmettre son savoir à un jeune disciple. Ce sont des Védia comme Kuldeb et Atreya qui ont établi les fondements de l'Ayurveda, la science de la longévité. Ils les ont appris en s'observant eux-mêmes, en étant attentifs aux modifications de leur propre corps. Mais après 700 ans de paix, la civilisation de l'Indus s'effondre. Et avec elle, c'est l'Ayurveda qui menace de disparaître. Il en serait sans doute ainsi, sans l'intervention en l'an 300 avant notre ère, d'un médecin militaire, également élève d'un grand guérisseur. Son nom ? Zushruta. Zushruta va consigner son savoir par écrit. Rappelons-nous que jusqu'alors, l'Ayurveda était transmis oralement. L'homme rédige en sanscrit la langue des érudits indiens sur des feuilles de palmiers. Zushruta note tout ce qu'il sait, remède par centaines et interventions médicales, ainsi que des réflexions philosophiques. Nul ne peut recouvrer la santé si son corps et son esprit ne sont pas en harmonie. Les feuilles de palmiers gravées par Zushruta ont depuis longtemps disparu. Mais ces notes ont été régulièrement recopiées. Ici, des copies manuscrites au collège Ayurveda de Trivandrum. Les écrits de Zushruta sont encore enseignés de nos jours et ces traitements appliqués par les médecins ayurvédiques. Le système digestif, une autre remonte les sept couches du derme et est évacuée par la sueur. Une fois le massage royal terminé, l'huile imprégnée de sueur est éliminée. Elle n'est plus jaune, mais noire. Retour auprès de Chahin. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur les points marma, le remplacement sur le corps humain et la façon dont on peut les activer. Alavadi, c'est le point entre les deux mâchoires. La connaissance de tous les points énergétiques du corps confère au Védia le pouvoir de vie et de mort. Une puissance inquiétante. Dans l'Antiquité, les guérisseurs passaient sans doute pour des sorciers. Ici, un autre des élèves du Védia doit faire la démonstration de sa maîtrise des points marma. Les écrits de Zushruta interdisent de pratiquer la marma-thérapie en public. Aussi, l'exercice doit-il être pratiqué sur un animal. L'élève doit paralyser la poule, puis la remettre sur patte. Ok. L'élève a réussi. Pour intervenir sur les points marma, les Védia utilisent surtout leurs mains. Au XIXe siècle, les Britanniques prennent possession de l'Inde. Ils font emprisonner un grand nombre de Védia et font fermer les écoles d'Ayurveda pour tenter d'imposer la médecine occidentale dans le pays. Mais la médecine en s'est... Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfouie un village datant de 2000 avant notre ère. s'il est un village s'il est un village qu'il y a eu. S'il est un village et la route s'il est un village en la ville au fond et d'une ville s'il est dos et de la ville on a encore et l'est Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? « La communauté qui vivait là... » Shine est l'un des meilleurs pratiquants de kalari payat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce Aujourd'hui, séance de déchiffrage. Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Chahin. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Musique douce Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. Musique douce Les théories indiennes sont en sens actif de l'encens. Le professeur Wertz, directeur de thèse d'Ulf Simonheit, est très impressionné par les acides dits boswelliques. Les propriétés actives des acides boswelliques sont très étendues. Elles se révèlent notamment efficaces contre l'asthme, l'arthrite, les inflammations intestinales chroniques et le cancer. L'encens présente de multiples vertus. Les spécialistes de Tübingen aimeraient pousser leurs études, mais les groupes pharmaceutiques rechignent à les suivre. Les chercheurs ont pourtant réuni quantité de preuves. Ils savent par exemple que pour les traitements de longue durée, l'encens est moins nocif que la cortisone. Musique douce Lorsqu'on injecte de la cortisone ou de l'acide boswellique à des patients souffrant d'une même inflammation, l'effet thérapeutique est le même. En revanche, les effets secondaires de la cortisone sont considérables, alors que ceux des acides boswelliques sont bien moindres. L'encens soignera-t-il l'arthrite du doctorant Ulf ? Oui, via le système circulatoire. Les substances actives, toutefois les résultats obtenus à Tübingen sont si prometteurs qu'une petite société pharmaceutique de Fribourg procède actuellement aux premiers essais cliniques. Musique douce Si les résultats se révèlent positifs, l'encens sera le premier remède ayurvédique avalisé par les autorités médicales allemandes. Musique douce En Inde, l'intérêt des occidentaux suscite autant de fierté que d'inquiétude. Les essences médicinales semblent parfaitement indiquées. Musique douce Le lait est excellent pour le thym et ralentit le viennissement de la peau. On se sent revigoré. Musique douce Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'ayurvédia, il y a près de 4000 ans. Musique douce Ayurvédia Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfoui un village datant de 2000 avant notre ère. Musique douce Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille. et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. Musique douce L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins à la prochaine cuvée d'huile de sésame. Certains remèdes reviennent très chers. Mais remplacer les ingrédients les plus coûteux par des produits de substitution affecte bien entendu la qualité du remède. Ces deux racines semblent de la même espèce. Mais seule celle de gauche provient d'un arbre rare de la jungle. L'analyse en laboratoire est l'unique moyen de déceler la fraude. Mandatée par les autorités indiennes, l'institut Kotakal étudie les 4000 plantes utilisées dans la médecine ayurvédique. Les lamelles sont teintées pour mieux distinguer la structure des cellules. A gauche, l'ingrédient original. A droite, le faux, dont l'utilisation peut se révéler nocive pour le patient. L'utilisation de métaux, or et mercure ou zinc comme ici, est également dangereuse. L'inhalation des vapeurs de métal est tout aussi nocive et doit être strictement dosée. Pour les reins, les métaux sont un poison. En Europe, rares sont les thérapeutes qui font usage de métaux. Ce n'est pas le cas en Inde. L'oxyde de zinc est mélangé à des herbes et du jus de citron avant d'être cuit sous forme de boulettes aplaties dans des pots d'argile. La purification des métaux dangereux est expliquée dans les écrits anciens. Le procédé a peu évolué depuis l'Antiquité. Des bousses de vaches séchées servent de combustible. Les boulettes d'oxyde sont recuites et mélangées une quinzaine de fois avant d'être réduites en une poudre appelée basse-ma. Cette poudre donne d'excellents résultats dans le traitement des maladies de la vessie et du diabète. Face au surmenage, aux mauvaises habitudes alimentaires et à la pollution, de plus en plus de citadins reconnaissent les vertus de l'Ayurveda et y ont recours. ... ... Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamalian s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de Calaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Musique de générique Aujourd'hui, séance de déchiffrage. Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Shine. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. Les théories indiennes sont en vogue dans le monde entier. Les cures indiennes sont particulièrement appréciées par les occidentaux souffrant de surmenages. Ici, on dit qu'on ramène à la vie les âmes européennes qui sont mortes. Au cœur des cures ayurvédiques, le Panchakarma, autrement dit, les cinq systèmes de purification. Vomissement, purgation, lavement, saignés et rinçage nasal. Lors du soin royal qui consiste en un très long massage, on utilise tout étagé désormais. Atreya, son élève, va prendre sa suite. Tout le savoir acquis au fil des années, Atreya doit le connaître par cœur. Il n'existe aucun manuel, aucun remède universel. Posséder le savoir thérapeutique confère un immense pouvoir. Mais il faut le pratiquer avec une grande sagesse. Ce savoir est transmis oralement et uniquement aux hommes vénérables. Voici venue l'heure de la passation. Kuldeb se retire pour se consacrer à une vie d'assaise. Dans de nombreuses années, Atreya devra, à son tour, transmettre son savoir à un jeune disciple. Ce sont des Védias comme Kuldeb et Atreya qui ont établi les fondements de l'Ayurveda, la science de la longévité. Ils les ont appris en s'observant eux-mêmes, en étant attentifs aux modifications de leur propre corps. Mais après 700 ans de paix, la civilisation de l'Indus s'effondre. Et avec elle, c'est l'Ayurveda qui menace de disparaître. Il en serait sans doute ainsi sans l'intervention en l'an 300 avant notre ère d'un médecin militaire. Également élève d'un grand guérisseur. Son nom, Zushruta. Zushruta va consigner son savoir par écrit. Rappelons-nous que jusqu'alors, l'Ayurveda était transmis oralement. L'homme rédige en sanscrit la langue des érudits indiens sur des feuilles de palmiers. Zushruta note tout le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfouie un village datant de 2000 avant notre ère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? La communauté qui vivait là était en très bonne santé. Les gens atteignaient un âge respectable. Les femmes aussi bien que les hommes. Les blessures internes. Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe, Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfouie un village datant de 2000 avant notre ère. C'est parti. Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elles protégeaient peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antiques le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes ? « La communauté qui vivait là était en très bonne santé. Les gens atteignaient un âge respectable. Les femmes aussi bien que les hommes. » « Les blessures internes. » Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. « Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. » « Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. » « On se sent revigoré. » « Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. » Le principe est né l'Ayurveda, il y a près de 4000 ans. Kalari Payat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marmatherapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shain. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shain est l'un des meilleurs pratiquants de Kalaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. ... Aujourd'hui, séance de déchiffrage. Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Chahine. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. L'élève a réussi. Pour intervenir sur les points Marma, les Védia utilisent surtout leurs mains. Au XIXe siècle, les Britanniques prennent possession de l'Inde. Ils font emprisonner un grand nombre de Védia et font fermer les écoles d'Ayurveda pour tenter d'imposer la médecine occidentale dans le pays. Mais la médecine en s'est... Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfouie un village datant de 2000 avant notre ère. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Du haut de ces 4000 ans, l'Ayurveda, science de la longévité, n'est-elle pas elle-même un modèle de longévité ? Hawaï est devenu un véritable laboratoire des tests américains sur les OGM. Mais nous constaterons demain que la résistance s'organise. Nadine doit rééquilibrer les forces qui sont en elle, selon le principe de l'Ayurveda. En Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues. Mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Notamment ici, à la clinique Essen-Meet. Ces fluides corporels congelés proviennent de sujets préalablement soumis au stress. Ils serviront à une analyse comparative des taux d'hormones, notamment du cortisol. L'étude s'étale sur trois mois. Elle doit permettre de mesurer si le yoga aide effectivement à évacuer le stress et pourquoi. En inspirant, vous vous étirez sur l'avant du tronc. En expirant, vous revenez légèrement en avant. Comment le stress se manifeste-t-il dans le corps ? Comment s'élimine-t-il ? Michela Vardar effectue une étude comparative. Elle porte sur des personnes qui pratiquent régulièrement le yoga et d'autres qui n'en font jamais. Vous allez plonger la main dans cette eau glacée en étirant les doigts. Dites-moi stop dès que vous ne pourrez plus. Au début, ça va, ce n'est pas trop froid. Oh là, ça devient très froid. L'accélération du pouls est particulièrement sensible. Le corps subit un choc. Je m'en rends compte quand je respire. Ça commence à faire mal. C'est difficile de mesurer le stress. Nous recourons à des techniques utilisées dans le monde entier. Nous voulons établir une base de comparaison entre les effets d'un médicament, du sport, du yoga. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marma-thérapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de Calaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Il a appris cet art martial à l'école. Aujourd'hui, séance de déchiffrage. Décrypter les feuilles de palmiers rédigées par ses ancêtres n'est pas un exercice facile pour Shine. Le texte n'est pas continu et les pages ne sont pas numérotées. Les dieux soient bénis. Ce que je sais, je le transmettrai avec amour. Les théories indiennes sont en vogue dans le monde entier. Les cures indiennes sont particulièrement appréciées par les occidentaux souffrant de surmenage. Ici, on dit qu'on ramène à la vie les âmes européennes qui sont mortes. Au cœur des cures ayurvédiques, le panchakarma, autrement dit, les cinq systèmes de purification. Ces preuves scientifiques, certains les recherchent à 6500 kilomètres de là, dans un laboratoire sécurisé de l'université de Tübingen, en Allemagne. Rares sont les pharmacologues à s'intéresser à la ayurveda. Le doctorant Ulf Simonheit, lui, a une motivation personnelle. Cet ancien décathlonien de haut niveau s'est abîmé un genou. Il compte sur l'encens pour soigner son arthrite. Ulf, tu refais le test du COX-2. Nous aurons les résultats cet après-midi. Parfait, j'ai hâte de voir ça. Les chercheurs de Tübingen ont isolé les différentes substances actives de l'encens. Le professeur Weatz, directeur de thèse d'Ulf Simonheit, est très impressionné par les acides dits boswelliques. Les propriétés actives des acides boswelliques sont très étendues. Elles se révèlent notamment efficaces contre l'asthme, l'arthrite, les inflammations intestinales chroniques et le cancer. L'encens présente de multiples vertus. Les spécialistes de Tübingen aimeraient pousser leurs études, mais les groupes pharmaceutiques rechignent à les suivre. Les chercheurs ont pourtant réuni quantité de preuves. Ils savent par exemple que pour les traitements de longue durée, l'encens est moins nocif que la cortisone. Lorsqu'on injecte de la cortisone ou de l'acide boswellique à des patients souffrant d'une même inflammation, l'effet thérapeutique est le même. En revanche, les effets secondaires de la cortisone sont considérables, alors que ceux des acides boswelliques sont bien moindres. L'encens soignera-t-il l'arthrite du doctorant Ulf ? Oui, via le système circulatoire. Les substances actives gagnent les cellules malades et neutralisent l'inflammation. L'encens agit donc comme la cortisone. Toutefois, quand les traitements sont très longs, la cortisone a des effets secondaires dommageables. Elle favorise l'ostéoporose et fragilise les os. En dépit de l'efficacité de l'encens, les groupes Farm Space sont stockés dans ces salles de culture. La température ambiante est constante, 23 degrés Celsius. L'Inde accueille de plus en plus de touristes, attirés par ses trésors innombrables. Mais son plus grand trésor n'est-il pas sa science thérapeutique ? Laquelle s'exporte d'ailleurs très bien. La science de la longévité a conquis l'Occident. Pas seulement dans les centres de bien-être, on l'enseigne aussi dans les écoles de médecine. Du haut de ces 4000 ans, l'Ayurveda, science de la longévité, n'est-elle pas elle-même un modèle de longévité ? Hawaï est devenu un véritable laboratoire des tests américains sur les OGM. Mais nous constaterons demain que la résistance s'organise. Nadine doit rééquilibrer les forces qui sont en elle, selon le principe de l'Ayurveda. En Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues. Mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Notamment ici, à la clinique SNMIT. Ces fluides corporels congelés proviennent de sujets préalablement soumis au stress. Ils serviront à une analyse comparative des taux d'hormones, notamment du cortisol. L'étude s'étale sur trois mois. Elle doit permettre de mesurer si le yoga aide effectivement à évacuer le stress et pourquoi. « En inspirant, vous vous étirez sur l'avant du tronc. En expirant, vous revenez légèrement en avant. » Comment le stress se manifeste-t-il dans le corps ? Également élève d'un grand guérisseur. Son nom ? Zushruta. Zushruta va consigner son savoir par écrit. Rappelons-nous que jusqu'alors, la ayurveda était transmise oralement. L'homme rédige en sanskrit la langue des érudits indiens sur des feuilles de palmiers. Zushruta note tout ce qu'il sait. Remède par centaines et interventions médicales. Ainsi que des réflexions philosophiques. Nul ne peut recouvrer la santé si son corps et son esprit ne sont pas en harmonie. Les feuilles de palmiers gravées par Zushruta ont depuis longtemps disparu. Mais ces notes ont été régulièrement recopiées. Ici, des copies manuscrites au collège Ayurveda de Trivandrum. Les écrits de Zushruta sont encore enseignés de nos jours et ces traitements appliqués par les médecins ayurvédiques. Enduites régulièrement d'huile de citronnelle, les feuilles de palmiers se conservent pendant deux siècles. Un des chapitres les plus importants du Zushruta traitent de certaines parties du corps particulièrement sensibles, appelées les points marmas. Zushruta les a identifiés au cours de son activité de médecin militaire. Les blessés étaient nombreux sur les champs de bataille et ils étaient pour lui autant de sujets d'études. Zushruta remarque qu'en touchant les points marmas, on peut aussi bien guérir que tuer. Ces points sont des centres vitaux et énergétiques, des points de jonction et de croisement de vaisseaux sanguins, de nerfs, d'organes. Zushruta décrit ainsi 107 points marmas. Le Kalaripayat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamalian s'appelle Shain. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shain est l'un des meilleurs pratiquants de Kalaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Kalaripayat est un art martial indien qui exploite la connaissance de points marmas. Dans les écoles du sud de l'Inde, les élèves apprennent à défendre leurs points marmas et à toucher ceux de l'adversaire. Il n'était pas négligeable jadis de posséder ce savoir sur les champs de bataille. Dans les régions marécageuses du sud de l'Inde est enseignée une forme particulière de l'Ayurveda, la marma-thérapie. Nous y rencontrons le Védia Gamaliane. Le guérisseur pratique cette science comme le faisaient ses ancêtres. Seule différence, il possède un support écrit. La mission essentielle d'un Védia reste la formation d'un élève. Celui de Gamaliane s'appelle Shine. C'est son petit-fils, âgé de 28 ans. Shine est l'un des meilleurs pratiquants de Calaripayat de toute l'Inde. Il a appris cet art martial à l'école et avec son grand-père. Rappelons-nous que jusqu'alors, l'Ayurveda était transmis oralement. L'homme rédige en sanscrit la langue des érudits indiens sur des feuilles de palmiers. Zushruta note tout ce qu'il sait, remède par centaines et interventions médicales, ainsi que des réflexions philosophiques. Nul ne peut recouvrer la santé si son corps et son esprit ne sont pas en harmonie. Les feuilles de palmiers gravées par Zushruta ont depuis longtemps disparu. Mais ces notes ont été régulièrement recopiées. Ici, des copies manuscrites au collège Ayurveda de Trivandrum. Les écrits de Zushruta sont encore enseignés de nos jours et ces traitements appliqués par les médecins ayurvédiques. Le système digestif, une autre remonte les sept couches du derme et est évacuée par la sueur. Une fois le massage royal terminé, l'huile imprégnée de sueur est éliminée. Elle n'est plus jaune, mais noire. Retour auprès de Chahin. Aujourd'hui, l'enseignement porte sur les points marma, le remplacement sur le corps humain et la façon dont on peut les activer. À l'avadi, c'est le point entre les deux mâchoires. La connaissance de tous les points énergétiques du corps confère au Védia le pouvoir de vie et de mort. Une puissance inquiétante. Dans l'Antiquité, les guérisseurs passaient sans doute pour des sorciers. Ici, un autre des élèves du Védia doit faire la démonstration de sa maîtrise des points marma. Les écrits de Zushruta interdisent de pratiquer la marma-thérapie en public. Aussi, l'exercice doit-il être pratiqué sur un animal. L'élève doit paralyser la poule, puis la remettre sur pattes. Ok, qu'il est dans le pays. C'est bon, on faらissait. Non! Pré